Salut tout le monde, petit rappel sur mes vidéos reset Je vous renseigne tout simplement sur les nouveautés, la nuit noire, l'arme qu'on pourra farmer dans la nuit noire, les armes de Banshee, le roulement des secteurs oubliés et bien sûr les nouveautés dans la boutique Les vidéos reset sortent chaque mardi donc abonne-toi pour n'en louper aucune et être au courant de toutes les activités sur Destiny 2 Bon allez les gars, on est parti pour la vidéo reset du 8 août et bien sûr nous commençons avec les nouveautés Alors nouveautés entre guillemets, pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez une petite mise à jour qui s'est lancée si vous avez lancé le jeu En gros il y a un petit patch note, ce sont seulement 3 correctifs donc on va dire qu'il n'y a rien, on va passer outre parce que franchement il n'y a pas grand chose Et je pense même pas que vous aviez remarqué les bugs qu'ils ont corrigé Nous pouvons donc commencer à parler de la nuit noire, vous aurez le droit de farmer cette semaine le champ de bataille Psyops sur la lune Voilà, il était déjà sorti il n'y a pas très longtemps, pourquoi pas, ça se farm assez facilement Sauf si vous lancez avec des random, il y a une partie qui est un petit peu chiante Mais bon, c'est pas si grave que ça, ça se farm et c'est faisable Par contre l'arme que vous aurez le droit de farmer cette semaine dans la nuit noire ça sera le lance-roquette avec le pêcheur de Bright Egg On a vu largement mieux, je vous ai quand même fait un petit roll ici avec impression durable, hauteur de recharge auto et cartouche à impact Vraiment un roll vraiment de base, vous avez beaucoup de lance-roquette qui peuvent avoir ce roll qui sont meilleurs Je pense notamment au palmier rabais, mais bon, vu que vous avez peut-être farmé cette nuit noire pour avoir des matériaux Autant garder un bon lance-roquette, vous avez aussi le bipied ou le munition déstabilisante qui font du taf Pourquoi pas, en tout cas voilà, mais sachez que c'est pas non plus un lance-roquette top tiers On continue avec un des points forts de cette semaine, c'est tout simplement la boutique qui va être juste magnifique Déjà vous avez, j'ai pas l'habitude de les présenter, mais un revêtement ici, un bleu et un blanc surtout qui est juste magnifique, très pétant Je préfère vous prévenir pour ne pas que vous ratiez ça, pour ceux qui aiment bien le blanc, là vraiment il est très beau Donc voilà, je préfère vous prévenir, surtout sur les armes ça peut être pas mal Ici, alors ici ça va être très très bon aussi, nous avons un ornement sur la morsure hivernale La glaive, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très très fort avec l'arcaniste en stas Lorsque vous jouez le gel, c'est juste incroyable, c'est pas très connu, mais c'est juste magnifique en stasie Qu'il y a peut-être pas mieux pour l'arcaniste, donc lancez-vous, essayez de choper une vidéo de build dessus J'en ai même sorti un il me semble, donc allez voir En tout cas, et en plus cet ornement est juste magnifique pour une arme qui est normalement pas si terrible que ça Et c'est là que c'est très très bon, c'est que vous avez un ornement par exotique, par armure exotique Par personnage, donc là c'est vraiment magnifique En plus, pour le chasseur, ça sera sur le Aubert du Girfo, vraiment un des exotiques les plus joués cette saison Après on aime, on aime pas, moi je préfère celui de base, mais pourquoi pas, avec certaines couleurs ça peut passer Pour l'arcaniste, pareil, ça sera tout simplement sur une armure qui est hyper jouée Le protocole du phénix, et en plus qui est juste magnifique Et pour le titan, pareil, très joué cette saison, sur le renfort de canon Et en plus, ça vous fait un petit ciel infâme, mais ça peut être pas mal A combiner avec d'autres objets qui peuvent faire passer aux infâmes, d'autres armures Donc pourquoi pas, on continue avec Banshee, et là il y a aussi de très très bonnes choses que je vous conseille à aller chercher Petit point, juste vous avez à partir du lancement de la vidéo, 29h pour aller récupérer les armes Après cela, il y aura un reset sur les rolls, ça sera les mêmes armes, mais pas les mêmes rolls Donc ne vous étonnez pas, essayez d'aller chercher avant ces 29h On commence avec Action en Justice C'est pas forcément des très bonnes armes en soi, mais vous avez des rolls très intéressants Un boucherie, un intensification qui peuvent être très très fort Le combo de rolls, en PvE comme en PvP, mais vraiment dans les deux Donc je vous conseille de prendre si vous voulez de la polyvalence Et au moins tester là, ça coûte vraiment que dalle chez Banshee Vous avez le loadbrox qui est juste magnifique Ici, pour le PvP, avec un verrouillage de cible, un mouvement perpétuel Mettez les munitions perforantes si vous jouez en PvP bien sûr En plus avec ces armes là, c'est des automatiques, mais vous avez une très bonne stabilité Généralement, vous avez aussi une très bonne portée Et surtout une très bonne sensation de jeu Et donc je vous conseille tout simplement, en plus les hacks Généralement vous avez une très bonne sensation Donc je vous conseille quand même d'aller au moins le tester Vous avez aussi bien sûr le plan d'urgence avec un frénésie et subsistance Je ne suis pas incroyablement fan de celui-là, mais ça vaut le coup de le présenter Chargeur d'eau à poing bien sûr pour combiner la subsistance Et n'oubliez pas, ici, le petit chargeur de secours Pour essayer de percre le plus de fois subsistance en un chargeur Le fioritura, je ne suis pas censé le présenter Mais je trouve qu'il a un rôle assez intéressant pour le PvP Qui peut être très très fun à jouer un petit pistolet avec une balle à ricochet Moment zen et cible mouvante En plus ça peut être assez fort mine de rien Donc testez si vous êtes assez curieux pour le PvP Et le typhon LG5 avec sa lumière explosive, son amplificateur d'impulsion Là vraiment vous pouvez faire de très lourds dégâts Si vous jouez un build avec beaucoup d'orbes de puissance On se quitte comme d'habitude sur le planning des secteurs oubliés Je vous mets le lien en description bien sûr Vous avez jusqu'au 18 août Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller dessus Cliquez sur le secteur oublié qui vous intéresse Pour savoir où il se trouve dans le système solaire On ne connait pas tous les emplacements par cœur Voilà j'espère que cette vidéo comme chaque semaine vous aura plu Vous aura au moins informé Je vous dis à la prochaine Et d'ici là prenez soin de vous